Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le sixième tuto et cette fois-ci, on va réaliser les moufles de Noël. On est presque à la moitié de la série. J'espère vraiment que ça vous plaît et que vous apprenez énormément de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Il faut vraiment que ça fasse un maximum de bruit pour que je me fasse connaître et aussi pour faire connaître cette série-là. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour la septième vidéo. Pour cette petite moufle, on va commencer avec la couleur sequin. C'est un gel paint de chez Montecito, gris-argenté, il est très beau, que je catalyse après avoir mis deux couches. Puis après, je vais prendre le gel paint blanc, toujours de chez Montecito, pour pouvoir faire notre moufle. Donc je commence par le pouce et puis après, je vais faire le reste des doigts, les quatre autres doigts dans la moufle. C'est assez simple à réaliser, ce zinerte-là. Alors je vous conseille de toujours commencer par du blanc. Quand vous faites des dessins comme ça, où il faut que la couleur ressorte beaucoup, ou même les pastels, le blanc va vraiment me faire ressortir le rouge. Vous allez voir après, c'est assez incroyable. Quand le résultat me plaît, je catalyse et je passe à la couleur tentation. Et vous voyez, tout de suite, le rouge s'applique tout de suite en une seule couche, donc ça ressort très très bien. Et puis du coup, on a quelque chose de très net. Je catalyse, je reprends ma couleur tentation, que je mélange avec un petit peu de noir pour tout simplement donner du relief. Je vous avais déjà fait voir ces techniques avec le renne, donc je vais quand même la redire. Donc je mélange ma couleur, j'applique en haut et en bas pour donner du relief. Et je reprends ma couleur tentation, donc la couleur brute, que je dégrade un petit peu pour donner tout simplement du relief. Vous voyez comment ça change tout, tout de suite. Quand le résultat nous plaît, on catalyse, puis après je reprends la couleur jet black, donc c'est le gel paint que j'ai déjà mélangé au rouge, pour faire tout simplement l'élassage. Rien de bien compliqué non plus. Il faut que ce soit fin, plus c'est fin, plus c'est joli. Quand le résultat nous plaît, on catalyse comme d'habitude, puis après on va mettre notre finition brillante cette fois-ci. On ne fait pas du mat, on fait du brillant. Une fois catalysé, je reprends mon gel blanc, mon gel paint. Donc pour ces naiartos-là, je vous conseille de prendre des gels paint vraiment si quelque chose de très opaque, donc plus facile à travailler, mais surtout de essorer votre pinceau. Ayez peu de mentir sur votre pinceau si vous avez un bon gel paint. Vous voyez, le résultat est très fin. Donc là, j'ai fait une espèce de fausse fourrure en faisant des va-et-vient. Puis je vais passer au motif de mon moufle. Donc pour ça, j'ai fait un motif typiquement de Noël. On en voit partout. C'est un peu jacquard, je ne sais pas comment trouve comment ça s'appelle. Et pareil, vous voyez, je fais quelque chose de fin. Donc voilà, un pinceau fin et un bon gel paint et vous aurez un beau résultat. Avant de catalyser, on va mettre cette fois-ci de la paillette. On va saupoudrer de paillettes. Vous pouvez mettre de la résine blanche, mais je vous conseille des paillettes, c'est quand même plus joli. On catalyse et on brosse et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît, on se retrouve demain.